Bonjour, bonjour, bonjour les mamis love, les papis love, nos enfants love, nos petits-enfants love. J'espère que vous allez bien. C'est Mamiso. Moi, je vais bien, grâce à Dieu. Alors, sans plus tarder, Mamiso est venue avec une recette très facile à réaliser et très facile aussi à préparer. Il suffit d'être attentif. Vous pouvez le faire la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on est venu, je suis venu avec une recette de coco qu'on appelle un fumbwa coco. Et ces cocos-là, on ne met pas les pâtes d'arachide bouillon, sans pâtes d'arachide. Et sans plus tarder, je vous présente l'huile d'olive que ma copine m'avait amenée du Maroc. Et là, il y a les poissons fumés. J'ai pris 700 grammes. Et là, c'est le fumbwa. Et le fumbwa, on ne les met pas beaucoup, beaucoup. C'est le plus... On met plus les poissons fumés que le fumbwa. Et là, il y a 125 grammes de gombo que je vais piler. 4 gousses d'ail et 4 piment piquante. Et les 3 petits... Voilà. De kib. Et là, il y a un tomate. Et un poivron vert. Un oignon. Et la moitié des poireaux. Et c'est tout. Sans plus tarder, on va commencer. Bon. Mais là, j'ai mis un cuillère à soupe de l'huile d'olive. Parce que dans le bouillon, on ne met pas beaucoup d'huile. Juste un tout petit peu. Voilà. Parce qu'on n'appelle pas ça bouillon pour rien. Donc, et moi, l'huile, j'attends pas que ça soit trop... Frit. Donc, en même temps, ça commence à voir chaud. Et je mets le... L'oignon. Et j'ai remis... Je vais remuer ça pendant 30 secondes. Après, je mets le poireau. Et pareil. Je vais remuer 30 secondes. Et je mets... Poivron rouge, poivron vert avec le tomate. Et je vais remuer 30 secondes. Après, je les laisse pendant 5 minutes. Voilà. Sans mettre de l'eau, hein. Parce qu'il y aura de l'eau qui va sortir. 5 minutes. Mais là, on va... 5 minutes après, voici nos condiments. Et on va... Et on va y mettre notre... Poisson finé. Comme ceci. Et... Oh là là. Voilà. Vraiment, mais là, je sais que chacun a sa façon de préparer. Mais... Mais... Les bouillons, quand on dit bouillons... Les vrais, vrais, vrais bouillons... Quand on dit bouillons, on ne met pas beaucoup... Beaucoup de tomates... Et beaucoup de... Comme c'est le bouillons, il faut mettre beaucoup d'eau. Donc, j'ai mis presque ça. Voilà. Donc, on va les laisser, vous savez. C'est... Poisson fumé. C'est un peu dur. Ça s'appelle un zumbo. Alors, je vais les laisser pendant 20 minutes. Et j'aimais... Les quibes. Je les laisse pendant 20 minutes. Et je reviens... Vers vous. Et j'aimais les... Non, les gombos, ça prend. Bon. Mais là, on va... 20 minutes après, voici... L'autre bouillon... Les poissons fumés... Avec le coco. Et là, on va mettre... L'ail. Ah... Et à la fumée, hein. Voilà, je suis désolée. Et on va mettre les gombos. On les laisse pendant 5 minutes. Voilà. 5 minutes. Après, on viendra mettre le coco. Mais là, on va 5 minutes après. Voilà. On a mis les gombos. On a mis les gombos. On a mis les gombos. L'ail. Et là, on va mettre notre coco. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et... On coupe l'effet. Bon. On coupe l'effet. Et... On va faire une présentation. Présentation. Voilà. Vous voyez ? C'est pas beau, ça ? C'est bon de préparer des choses simples, mais bon. C'est comme ça. Oh, pas trop de l'huile. Oh, pas trop de ça, de ça, ça, des chichis. Vous mangez comme ça. Je crois pas que vous aurez des diabètes. Mais là, enfin, voici notre coco est là. Le vrai coco. Aujourd'hui, je suis pas allé à Château-Russie. Si j'allais, je devrais acheter le... Ce qui donne... Ça s'appelle le Nsafu. Avec le Makayabu qu'on appelle Boakabueni. En portugais, ils appellent ça Atu. Alingala Kisala Kindeg. Ah, celle-là. Vous pouvez les manger avec la semoule, les chikwangs, les bananes plantains, bouillies. Et tout ce que vous voulez. Voilà. C'est pas pour ça. Avec un petit piment pucala. Eh, mame. Il n'y a pas trop d'huile. Il n'y a pas... Ça se voit pas. Pas trop de l'huile. Pas trop de... De l'ail. Non, pas de l'ail. Des tomates. Tout est nickel. Vous mangez comme ça. Vous êtes en bonne santé. Tout le temps, mangez comme ça. Essayez. Alors, allez-y jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est facile. Très facile. Alors, si vous passez chez Mamiso, n'oubliez pas. Ah, je vous remercie aussi, mes loves. On a commencé ensemble. Les premiers jours où j'ai commencé, j'étais avec vous. Et je suis toujours. Mes loves qu'on a commencé avant jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Alors, je vous dis que Dieu vous garde. Alors, je vous souhaite bien des choses à vous que Dieu nous garde à la prochaine recette de Mamiso. Je vous dis bisous, bisous, bisous. Bye.